Cette procédure lancée permettra aux candidats de fournir les dossiers afin de se présenter aux différents examens d'état qui pointent à l'horizon. Dans les établissements scolaires, du secondaire, du public, à l'exemple du CG Les Trois Glorieuses, le processus semble prendre du retard. Pendant ce temps, au privé, à l'exemple de Malwango, école conventionnée, le processus a presque connu son terme. Malheureusement, au jour d'aujourd'hui, je m'attends à près de 260 candidats, mais je suis à 39 qui ont déposé leur dossier. Concernant le CEP, parce que dans la note du ministre, on avait dit que parmi les pièces à fournir, il y avait donc le certificat d'études primaires élémentaires, CEP, accompagné de la photocopie, datant d'au moins 4 ans, mais exception était faite pour l'année scolaire 2008. Il y a eu un petit malentendu, mais effectivement, lors de la dernière séance de travail avec M. le directeur départemental, la semaine dernière, le directeur départemental est revenu sur ça pour dire qu'on fait sur soir le CEP pour cette année. Dans notre établissement, la campagne est presque déjà arrivée à son terme. La plupart des élèves ont déjà déposé le dossier. Tout est presque fini. Il y a eu des risques qui ont été empêchés, soit par le fait que la copie d'acte de nuisance était chez le papa de l'enfant. Et puis, c'est quelqu'un isolé seulement qui reste. Sinon, la plupart des candidats ont déjà déposé le dossier, le candidature. Afin de réveiller les parents d'élèves et les concernés, la diligence s'impose. Selon les instructions reçues de M. le directeur départemental, la date dernière de l'année, c'est le 25 janvier. Et les gens pensent que, selon la note du ministre qui parle du 31, mais le 31, il y a un processus. Donc, nous, nous recevons les dossiers. Nous les traitons. Nous les faisons viser par nos inspecteurs coordonnateurs. Et nous les prenons, nous les déposons à l'admission départementale. Les conditions de dépôt des dossiers, les pièces à fournir sont connues. Parce que nous avons fait la pré-campagne depuis le mois de novembre. Nous avons donc répertorié le message auprès des parents d'élèves. Au plus tard, le 25, il faut qu'ils viennent déposer leur dossier et nous allons les transmettre à la direction départementale qui, à son tour, va les acheminer au niveau de Brazzaville. Cette étape étant primordiale pour les candidats, la confirmation à travers l'inscription accompagnera la suite du cursus scolaire des élèves candidats à ce diplôme d'État. Sous-titrage Société Radio-Canada